N'oubliez pas que tous les hommes naissent égaux, mais les meilleurs deviennent motards. Voilà, ça c'est le truc très important pour démarrer cette vidéo. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui dans mon camion, puisqu'on est de retour pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. On va continuer notre aventure en Islande avec plein de belles choses à découvrir. Aujourd'hui, pas de VR, on va en parler dans quelques instants, mais avant, le plus important, parce que c'est votre chaîne YouTube et que vous allez le remarquer, et vous voyez, je n'ai plus le micro, je n'ai plus le micro... Enfin si, en fait, il est toujours là au cas où, mais visiblement, je n'en ai pas besoin, puisque le micro-là fait l'affaire. Laissez-moi vous introduire ce nouveau micro, qui est un Beyerdynamics MMX 300. Pour ceux qui ont suivi les aventures à la fin de l'année 2021, vous serez probablement content pour moi, évidemment, mais souvenez-vous, j'avais investi dans un casque micro Beyerdynamics, c'est une marque qui fonctionne très bien et que j'apprécie énormément, enfin, c'est une grande histoire d'amour. Le truc, il coûte 400 boules, c'était un DT 797 PV, si je ne dis pas de bêtises, et ça ne fonctionnait pas, il y avait des problèmes... Enfin, ce n'est pas que ça ne fonctionnait pas, on a fait quelques vidéos avec, mais il y avait des problèmes un peu électriques. Enfin, c'était un peu bizarre, mais je pense que c'était une histoire d'électricité, je ne sais pas. Bref, je l'ai renvoyé deux fois, finalement, tu vois, j'ai fait plusieurs échanges, ça n'a jamais abouti, donc je suis retourné sur ce micro. Et puis, au fur et à mesure, je commençais de nouveau à en avoir marre, parce que, que ce soit en réalité virtuelle ou avec le track IR, peu importe, et c'est chiant quand je me lève, tu vois, là, je me lève, je sors du camion, alors, je ne suis pas sorti du bon sens, mais bref, tu m'as compris, quand tu tournes la tête, enfin, voilà, là, vous voyez, vous m'entendez toujours de la même façon, c'est juste un grand plaisir, et donc, je voulais absolument en retrouver. Je m'amuse à chercher un petit peu, et je tombe sur ce micro casque, également de Bayard Dynamics, deux fois moins cher, deux fois moins cher pour une qualité deux fois plus meilleure, je ne comprends pas. Alors, vous me direz ce que vous en pensez ? Moi, je suis très content, je ne vais pas vous mentir la qualité, j'en suis très content, parce qu'en fait, on n'est pas en train de downgrade, c'est l'équivalent ou mieux du micro que j'avais, donc ça, c'est vraiment cool. Le truc, il coûte deux fois moins cher, il y a tous les adaptateurs avec, l'emballage est quali, le casque est quali, bon, après, ça, c'est Bayard Dynamics, donc ça, c'est pas, tu sais pourquoi tu le payes, mais bref, je ne comprends pas, il y a tout qui est plus quali que l'autre qui est plus professionnel, normalement, et qui coûte deux fois plus cher, je ne comprends pas, mais en tout cas, ça fonctionne, donc je vais vous l'introduire, ce nouveau casque micro, parce que ça fait plaisir, et j'espère que vous allez kiffer, donc j'attends vos retours, évidemment, avec impatience, et ce micro, eh bien, il va pouvoir dégager, et ça, ça va être juste formidable. On va pouvoir démarrer, les amis, voilà, installez-vous confortablement, et puis, let's go, n'oubliez pas le petit like, c'est parti, direction l'Islande, avec le track hier, aujourd'hui, parce que j'avais envie de changer. C'est trop stylé ! Tempête de neige ! Oh, c'est magnifique ! Oh, la vache ! Il est déjà... C'est vrai ! Arche l'or ! Et on y est, les amis ! Bienvenue dans une nouvelle mission rapide, on est alors avec un Iveco, je suis désolé, et voilà, j'ai pris la mission rapide qui me paraissait la plus sympa, aujourd'hui. Je pense qu'on va faire plusieurs livraisons, aujourd'hui, je ne promets rien. Aujourd'hui, on va transporter du Merlu surgelé, 17 tonnes. Je vais vous montrer aussi... Oh, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai poncé le jeu ce week-end, les gars ! J'ai roulé en off pendant ce week-end, promis ! Je ne me suis pas spoilé l'Islande, parce que ce n'est pas le but, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Juste pour que vous voyez, les routes en verte, c'est les routes qu'on a déjà vues. Donc, en Islande, vous voyez, on a fait tout ça. On connaît tout ça, toute une route. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'Arkranes, l'endroit qu'on connaît déjà, on est déjà allé ici, justement, on a livré ici. Et on va découvrir une nouvelle route pour aller à Keflavik. Et puis, par la suite, on va voir si on enchaîne une nouvelle livraison. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai roulé en off pour essayer de monter XP et argent. Donc, je vais vous montrer, c'est par ici, vous voyez, j'ai un petit peu roulé là. Voilà, j'ai roulé ici. Je suis allé jusqu'en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Hambourg, Flensbourg, voilà, Flensbourg. Vous voyez, c'est route verte. Voilà, j'ai fait plusieurs livraisons parce que je ne veux pas tricher. Voilà, on a recommencé un profil à zéro. Je ne veux pas tricher. Donc, j'ai roulé un petit peu en off, pas trop non plus, mais histoire de gagner un petit peu de thunes. Alors, je voulais vous montrer, je suis passé niveau 4 et j'ai 48 000 euros. Ce n'est toujours pas suffisant pour acheter un camion ou une remorque. Je vais pouvoir faire des prêts à la banque. Ça vient de se débloquer. On ne va pas en parler pour tout de suite. Je vous montre juste le résumé progression. J'ai commencé où ? Voilà, c'est ce que j'ai commencé ce week-end. Donc, j'ai fait 4 livraisons, 5 livraisons. Donc, là, j'ai fait du Sprat fumé. Là, j'ai fait du réservoir. Là, j'ai fait des balises de signalisation, des tuiles et des colis postaux. Voilà tout ce que j'ai fait en off sans me spoiler, évidemment, l'Islande, là où nous allons aujourd'hui rouler. Donc, c'est parti. Voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Alors, évidemment, on est avec un petit Iveco. Alors, ça, il va falloir s'y faire. Il y en a qui a mis Iveco. Il y en a quand même, je sais qui a mis Iveco. Donc, on ne va pas en dire du mal. Mais en tout cas, voilà. J'ai découvert seulement récemment. Je me sens vraiment idiot. Mais, alors, attendez. Parce que là, je remarque un truc. Il fallait bien qu'il y ait un truc qui ne marche pas. Le volant ne fonctionne pas. Attendez, je reviens. Ah, mais vous êtes déjà là. Non, voilà. Je voulais aussi faire ce clin d'œil quand même à L7C Fox qui démarre ses intros comme ça. Et moi, j'adore. Et moi, je vous dis un truc. L7C Fox, il fait genre qu'il boit des trucs genre dans sa gourde. Il y a du citron ou du thé ou je ne sais pas quoi. Je vous le dis, il boit autre chose. L7C Fox, regardez ses vidéos. Je vous le dis, il boit autre chose. Bref, le problème est réparé. Le volant refonctionne. On va pouvoir y aller. Oui, je disais, j'ai découvert un truc récemment. Enfin, aujourd'hui, en fait, j'ai découvert un truc. Je me sens tellement bête. Et je pensais que c'était un mode. Mais en fait, c'est quelque chose qui est normal. C'est le GPS. On peut régler ici, vous voyez. On peut régler le zoom. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je pensais qu'on ne pouvait que régler le zoom, vous voyez, sur le GPS artificiel. Et en fait, non. Et en fait, je ne comprenais pas parce que je voyais justement sur les dernières vidéos d'L7C Fox. Hop, on va pouvoir y aller. Est-ce que le son est bon ? Alors, je suis en manuel aussi. Je suis en manuel, je vous le rappelle. Alors, hop. On n'est pas trop mal. Bon, je me suis de nouveau un peu amélioré en manuel. Comme dit, j'ai beaucoup roulé en off. Donc, voilà. Je vais essayer d'avoir la conduite la plus RP possible. Lui, il tourne. Il vaut mieux être prudent. Donc, ouais, vraiment, je vais essayer de rouler tranquille. Là, il n'y a pas de neige pour le moment. Ça, c'est cool. On va un petit peu explorer. Mais bref, je voyais chez L7C Fox qui réglait ça sur son GPS, là. Et je trouvais ça incroyable. J'étais en mode, mais c'est fou. C'est quoi comme mode ? Et moi, je regarde, c'est en description L7C Fox. Lui, c'est un vrai parce qu'il met tous les modes. Chose que je ne fais pas parce que ça change tout le temps. Oh, souvenez-vous ici en VR. Toi, tu t'arrêtes. Là, c'est que... Là, il y a l'arbre qui s'est fait foudroyer. Bah, c'est là qu'on a fait la miniature de la dernière vidéo. Avec les montagnes en fond, c'est incroyable. Bref. Et donc, j'ai cherché en description ces modes. Et je n'ai pas du tout trouvé. Bah, c'est normal. C'est parce que ce n'est pas un mode. Il suffit juste d'aller dans les paramètres. Et puis, tu peux trouver pour configurer une touche. Pour régler ce GPS. Voilà, je suis un peu idiot. Je ne connaissais pas ça. Je vais un petit peu ouvrir la fenêtre. Parce que c'est toujours sympa. Même si, en soi, il ne fait pas très chaud par ici. Mais j'aime bien un petit peu ouvrir la fenêtre. Voilà. On est parti. On est très bon. N'oubliez pas le petit like, encore une fois. Et vraiment, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Donc, aujourd'hui, évidemment. Enfin, je dis aujourd'hui, évidemment. C'est super beau. Pas de réalité virtuelle pour aujourd'hui. Alors, plusieurs raisons. Et c'est vraiment cool, en fait. Je suis trop content. C'est parce qu'en fait, déjà, j'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé. Je n'ai pas besoin... Je pensais au début que ce serait chiant d'alterner entre trackier et réalité virtuelle. En fait, pas du tout. Je peux lancer de la même façon. Ça ne me refait pas de mise à jour ou quoi. Donc, je suis tranquille. C'est-à-dire que là, si je veux switcher et faire de la réalité virtuelle, je peux totalement. Si je veux faire du trackier, je fais du trackier. Je n'ai pas besoin de faire des mises à jour ou je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool si je veux varier les plaisirs. Et donc, du coup, vous aurez compris. C'est tout simplement que je veux varier les plaisirs et vos plaisirs aussi. Alors, à vrai dire, tout le week-end, j'ai roulé sur Eurotruck. Et donc, je n'ai pas fait de réalité virtuelle. J'ai roulé avec le trackier. Et donc, du coup, j'avais la flemme un peu de reprendre la VR pour aujourd'hui pour faire cette vidéo. Donc, je suis resté sur le trackier. D'autant plus qu'avec ce nouveau casque micro, je voulais vraiment être sûr de faire une bonne vidéo. Parce que je voulais quand même que ça vous plaise. Tu vois, parce que sinon seulement, je vous faisais découvrir ce nouveau micro. Manquerait plus que ça ne vous plaise pas. Et en plus, avec la VR, ce soit de la merde. Ah bah là, j'aurais eu le combo gagnant et ça aurait été vraiment dommage. Mais je suis très content et je vous remercie beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo. Parce que, du coup, vous appréciez maintenant les réglages de la VR. C'est encore, encore et encore améliorable, évidemment. Et on va améliorer ça au fur et à mesure. Voilà, vous m'aviez dit que je suis trop proche du volant, etc. Par contre, il faut éviter les excès de vitesse. Parce que j'essaie de gagner un maximum d'argent. Donc, si ce serait... Voilà. Donc, je sais que vous appréciez en majorité la VR. Donc, je suis très content. Mais ça fait du bien aussi de revenir un petit peu de temps en temps sur le trackier. Voilà, comme ça, on varie les plaisirs. Moi, ça ne me change pas, finalement. Je pensais que ça me ferait chier. Mais ça ne me fait pas chier, du coup. Donc, comme ça, on varie les plaisirs. La qualité, elle est optimale. Elle est comme avant. Et comme ça, on peut aussi profiter un petit peu de l'Islande de cette façon. Vous voyez mes beaux yeux d'Alsacien. Et on découvre région de la capitale. Voilà, donc ça permet aussi un petit peu... Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et on va voir. Je pense qu'en fait, au fur et à mesure qu'on va alterner, vous allez forcément préférer quelque chose. Et vous allez forcément... De toute façon, la majorité va s'habituer aux deux, de toute façon. Mais je pense qu'il y aura une préférence au bout d'un moment qui va se créer. Donc, de toute façon, on verra par la suite. On verra par la suite. J'ai l'impression que le son du jeu... Non, on n'est pas mal, là, en vrai. Je pense qu'on n'est pas mal. Peut-être que c'était un peu fort au début. Mais là, j'ai un petit peu mieux réglé. Je peux mettre un peu de musique. C'est chill, hein ? Les vidéos d'Emkulo, c'est chill, hein ? Non, mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, je suis vraiment très content. Et je vous remercie pour vos retours. J'ai un petit peu vu les premiers retours, là, sur la vidéo de dimanche. Du coup, ça m'a fait rire. Voilà, je suis content parce que vous avez compris le délire. Je ne vais pas réexpliquer. Maintenant, c'est du passé. Tout va bien. Mon PC fonctionne, de toute façon. Mais voilà, la vidéo de dimanche qui est sortie, n'hésitez pas à la regarder si vous avez eu peur de la regarder. Il faut la regarder parce qu'elle dure 8 minutes, je crois. Et puis voilà, c'est que du troll, du coup. C'est que du troll. Bref. Hop. Et vraiment, là, vous allez voir, je vais conduire comme un as. Comme un ange. Enfin, je vais essayer, hein. Je vais essayer parce que vraiment, ça me tient à cœur. Hop là. Bon, là, ça va, en vrai. On transporte quoi de nouveau ? J'ai oublié du poisson. Non, du merlu. Ouais, du poisson. Hé, mais attendez. Dans la dernière vidéo, on n'a déjà pas transporté du poisson. Il me semble, hein. Bon, après, on est un petit peu dans le pays du poisson, quand même. Si je puis... Enfin, je ne connais pas, mais il me semble que par là, voilà. Je veux dire, on a la mer tout autour, quoi. Si je puis me permettre. Là, je vais me permettre de doubler parce que lui... Voilà. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Et je suis content parce que j'ai repris goût au manuel. Parce que j'avais tellement l'habitude de la boîte automatique sur Eurotruck. Et je suis content, franchement. J'ai repris goût et je m'en sors vraiment pas trop mal. Je ne fais pas trop péter le moteur. Enfin, en vrai, je suis content. Reg Javik découverte. Très bien. Très, très bien. Ça fait plaisir. Non, mais en tout cas, voilà. Je voulais aussi remercier, les gars, My Godness. Vraiment. Alors, My Godness, il est à chaque vidéo. C'est comme L7C Fox. J'en parle à chaque vidéo. Mais là, c'est vrai. Parce que My Godness m'a aidé. Et je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Si vous voulez optimiser votre jeu. En fin de compte, souvenez-vous, ma dernière vidéo sur My Godopia, donc Grand Utopia, ça avait planté. Ça avait craché à la fin. D'ailleurs, j'ai terminé la livraison en off. Enfin, c'était un vrai plaisir. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Et ça crachait parce qu'il n'y a pas assez de mémoire sur Eurotruck. Enfin, il n'y a pas assez de mémoire qui est allouée à Eurotruck. Alors que le PC, évidemment, il a masse mémoire. Il n'y a pas de problème. Il y a un hélicoptère qui nous surveille. Je vais un petit peu ralentir parce que je sens que j'aurais dû tourner à droite. J'aurais dû tourner à droite. Oh, j'en ai ras le cul. Ce GPS me fait chier, en vrai. Parce que tout est en bleu et moi, je suis perdu. Il faudrait que je change ça. Ah, putain, on va faire un détour. Je suis dégoûté. Ah, non, c'est bon. Eh, on est arrivé, en vrai. Je prends juste un autre chemin, c'est tout. Là, j'imagine, il faut que... Je ne comprends rien du tout. Il faut que j'aille à gauche. Ah, oui, d'accord. Non, je ne comprenais rien, je suis désolé. Bon, là, je voulais faire RP. Je me suis un peu chier. Merci, frérot. Attends, je vais bien braquer pour éviter de trop faire chier. Hop, j'espère qu'à droite, c'est bon, ça passe derrière. Ça passe derrière ? Ça passe. Je vais lui mettre les warnings. Ouais, du coup, bref, donc, My Godness, il avait la solution pour que ça arrête de planter, donc d'allouer plus de mémoire. En fait, c'est un petit tuto à suivre qu'il a fait, donc. Et résultat, tout ton jeu fonctionne beaucoup mieux, et pas seulement sur Grand Utopia. Donc, vous voyez, là, le jeu, il fonctionne d'ailleurs très bien. Bon, après, en général, je n'ai pas trop de problèmes. Mais voilà, si jamais vous avez des problèmes, je vous mets en description le petit tuto de My Godness, parce que c'est vraiment ultra, ultra pratique, ultra utile, et ça évite de planter, tout simplement. Bon, je ne sais pas pourquoi l'outil a attendu. On va y aller. Eh, je suis content parce que là, je vous le dis, quand j'ai roulé en off, là, ce week-end, il y a plusieurs fois, je me suis trompé de chemin à cause de ce GPS. Autant vous dire que, voilà, je n'étais pas en vidéo, je n'étais pas... Donc, ça me faisait chier, donc j'ai fait demi-tour, tu vois. Et parce que ça faisait des détours très longs. Et là, en vrai, on s'est foiré, mais le détour n'est pas trop long, vous voyez ? Enfin, il n'y a même pas de détour, en fait. Ce n'est même pas un détour. Tu sais quoi ? Et là, du coup, il faut aller où, là ? Il faut aller tout droit, je préfère vérifier quand même de temps en temps. Voilà. Désolé, les gars. Oh, du coup, c'est bon, on a réussi à s'en sortir. Mais en tout cas, mais non, il faut que je reste à gauche. Non, mais c'est crétin. Je suis désolé. C'est débile. C'est débile. Et là, c'est même pas le... Là, c'est le GPS en lui-même qui est débile. En fait, je pense qu'il faut juste que je retienne... Le problème en Finlande, ce qui est compliqué... Non, en Islande, pardon. C'est que c'est les noms des patelins, quoi. Il faut que je les retienne. Et comme ça, je peux regarder les panneaux. Et arrêter de regarder le GPS. Parce que le GPS, c'est comme dans la vraie vie. Des fois, c'est un peu débile. Forcément, quand t'es sur grand tutopia et que tu sais que tu dois aller, par exemple, à Gérard Armé, bah tu vas suivre les panneaux Gérard Armé. T'as pas besoin du GPS. Bon, bah là, c'est un peu plus complexe. Je sais même pas où je dois aller. Je sais même pas où je dois aller. Mais pour moi, je crois qu'il faut aller à droite à un moment donné. Ah bah, ça va. Ah bah non, il faut aller à gauche. Il faut aller à gauche. Hop, là, je passe à l'orangé, quoi. Ça va, j'ai bien géré. Bon, ça va, c'est un camion léger, en vrai. Notre cargaison est assez légère. Donc, on peut se permettre des petites folies. Donc, bref, voilà. Aussi, je pense que je vais reprendre les lives Eurotruck. Donc, ça, c'est la belle nouvelle que je vous apporte. Parce que, bah, les lives Eurotruck, en vrai, en réalité virtuelle, ça va être compliqué. C'était un peu mon fantasme quand j'ai investi dans la réalité virtuelle. Je voulais faire des lives. Mais, en vrai, c'est trop galère. Bon, là, je vous le dis, c'est trop galère. Ça me fait chier. J'ai pas envie. Mais, du coup, je pourrais refaire des lives avec le track hier. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça ne me dérange pas d'alterner. Du coup, je vais pouvoir reprendre les lives. Et on va pouvoir, en live, continuer l'exploration de l'Islande aussi, je pense. Enfin, ça, on verra. Mais, donc, voilà, je reprendrai les lives sur Eurotruck. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et surtout avec ce micro-casque. Franchement, je suis trop content, les gars. Bon, là, du coup, je n'ai pas d'intérêt à regarder là-bas, tu vois. Mais, vous m'entendez toujours. C'est génial. Et la qualité, je suis trop content, en fait. Je suis trop content. Voilà. J'ai hâte de voir vos retours. De voir ce que vous en pensez. Alors, forcément, si je respire dedans... Ah, c'est le principe du micro-casque. Mais c'était comme avec l'autre micro. Si je soufflais dedans, voilà, tu vois. Après, c'est à moi de me tenir. Mais bon, je le sais faire, en général. Donc, voilà. Très joli, très joli, très joli. Oui, on va enchaîner sur une deuxième livraison. Parce que là, on va être arrivé. C'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau. Et je suis content de pouvoir un peu profiter avec la qualité optimale. Je dois continuer d'aller tout droit. Ouais, ça va. Un peu crétin, le GPS. Vraiment. Magnifique. Ça fait du bien, là, quand même. Il n'y a pas trop de neige par ici. Enfin, il n'y a pas de neige du tout, en fait. Ça fait du bien, aussi. Parce que la neige, c'est un peu chiant. Mais il y aura des beaux endroits. A voir vos commentaires, là, visiblement. Péninsule méridionale. Ok. Tant que ce n'est pas périnée, péridurale. Bon, bref. Mais apparemment, il y a des beaux endroits dans la neige magnifique. Je ne sais pas quoi. Enfin, vraiment, on va se gaver. On va se faire trop plaisir. Je pense qu'on va aussi, du coup, parce que c'est le but du jeu, quand même. Parce que sinon, on ne va jamais le faire. On n'aura jamais de camion, sinon. On va demander à la banque de l'argent. Et on va s'acheter un camion. On va le customiser. Voilà. Comme ça, on aura de nouveau un petit camion custom. Et on va pouvoir explorer ce pays avec un très beau camion. Et ça va être très stylé. Alors, quelle marque ? Je ne sais pas encore. Parce que pour le moment, on a... Voilà. Je vais demander de l'argent, mais il ne faut pas exagérer. Alors, je vais rouler en off, parce que ça me plaît. Je vais rouler en off, non pas en Islande, mais dans les autres pays, du coup. Pour ne pas me spoil. Et donc, je vais me faire de l'argent, d'accord ? Mais on n'aura pas assez pour se monter toute une grosse entreprise. Donc là, je ne pourrais que prendre un seul camion et le customiser. Donc, quelle marque je vais prendre ? Je n'en ai aucune idée. Je vais vous dire un truc qui va vous fâcher pour la plupart, peut-être. Je ne sais pas. Après, je sais qu'il y en a qui aiment cette marque aussi. Souvenez-vous, le tout premier camion que j'avais acheté au tout début, c'était un Volvo. Et en fait, là, durant mes missions rapides que j'ai fait en off ce week-end, que je me suis amusé à rouler, les camions étaient bien, ça va. Et je suis tombé sur un Volvo. Frère, il avait la patate de fort, quoi. Et j'étais en mode, waouh, j'avais oublié que les Volvos, c'était incroyable. Alors, il y en a qui disent que les Volvos, c'est des veaux, c'est-à-dire que ça ne roule pas. Mais je n'avais pas du tout cette impression. Et il avait vraiment beaucoup de patates, le Volvo, pour le coup. Et donc, en vrai, je me tâte à me prendre un Volvo ou alors un Renault. Parce que Renault, c'est... Il y a les nouveaux Renault qui sont sympas. Après, c'est vrai qu'il y a les nouveaux camions aussi, je ne sais pas quoi. Après, il y a des mises à jour qui vont sortir encore avec des nouveaux camions. Donc, je ne sais pas trop, mais... Keflavik ! Bienvenue à Keflavik. Très bien. Non, mais en tout cas, voilà. Alors, il faut que je décale à gauche. Il me laisse passer. Merci. Oh, putain, il fallait que je tourne ici. J'en ai ras le cul. Et qu'est-ce qu'ils nous font ? Non, mais c'est bon. Eh, voilà. Là, vous dites Mkolo, il n'est pas RP. Mais regardez, je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Voilà. On s'en bat les couilles. Il ne faut pas se foutre de ma gueule non plus. Il n'est pas facile, ce GPS. Parce que le problème, c'est que la route que tu dois prendre, elle est en bleu. Et la route... Les routes que tu n'as pas prises sont en bleu aussi. Et ça, c'est débile. Mais c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait ça, je crois. Je ne vois pas comment, mais... D'ailleurs, j'ai débloqué des plans d'interrogation. Et là, encore une agence de recrutement. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Donc là, on continue tout droit. Il faut vraiment que je me concentre. Pour vraiment ne pas me tromper. En même temps, tu vois, j'essaie de voir le paysage. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est une zone industrielle. Et c'est là que je dois tourner, j'imagine. Ouh, l'avion qui décolle en direct, évidemment. Magnifique. Bienvenue à Los Angeles. Oh, il a disparu. Il est réapparu. Ok, bienvenue à bord. Alors, bon, pour ce qui est de la manœuvre... Eh, ne vous inquiétez pas. S'il me propose de faire une grosse manœuvre... Oh, alors, c'est bon. Je vais quand même la faire. Même si on n'est pas en VR, ce sera un peu moins bien. Mais on va quand même le faire. On va quand même le faire. Eh, vraiment, les frérous. Moi, là, quand je pense aux manœuvres, il faut que vous regardiez les vidéos de L7C Fox. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup regarder ces vidéos aussi, déjà. Mais ceux qui... Voilà, si vous ne le connaissez pas, il faut que vous alliez voir. Et ce n'est pas de la pub forcée ou quoi, mais vraiment, moi, j'adore ce qu'il fait. Par exemple, sur sa dernière vidéo... Alors, entre-temps, il y aura peut-être une nouvelle. Mais sur une de ses dernières vidéos, sur Grand Utopia, sur MyGotopia. D'ailleurs, du coup, je suis trop content parce qu'il a eu aussi accès à MyGotopia comme moi. Attendez, je me suis mis un peu dans la sauce. C'est pas grave. Eh bien... Il faut regarder, mais ses livraisons, c'est différent. Déjà, il fait avec un camion porteur. Et c'est pas vraiment des vrais... C'est pas des vraies missions, quoi. Moi, si je faisais ça, on me crierait dessus. Mais en fait, et du coup, il fait des animations trop rigolotes. Enfin, j'aime trop. Tu t'y crois vraiment, quoi ? Bon, là, je me suis pris comme un Sgeg. Oh ! Quel enfer. C'est un enfer. Ah, bah, quand t'es pas en réalité virtuelle, c'est pas... Enfin, je sais qu'il y en a qui le font sans réalité virtuelle, mais... Enfin, forcément, moi, je m'en sors mieux avec. Alors là, qu'est-ce que je suis censé faire ? Je... Je suis censé emmener la remorque là-bas, c'est ça ? C'est ça. Oh, mon Dieu. Là, je passe vraiment pour un âne. Voilà. Et là, revient là. Oh là là, c'est... C'est pas folichon, mais on va y arriver quand même. Ah, bah, voilà, ça va. Hop, là, je suis pile en face du machin, en vrai. Regardez. Pour décharger, je devrais y arriver. Ouais, c'est bon. Là, j'arrive à décharger. C'est pas un problème. OK. Première mission de réussite. Un peu de musique. Et on a pas mal d'argent. Je pense qu'on va passer niveau 5. Pour être très honnête avec vous, que dalle. Euh... C'est pas bien grave. Du coup, ce que je vous propose, les amis, eh ben, c'est qu'on achète notre premier camion. Les gars, on est là pour ça ou pas ? On est là pour s'amuser. Alors, forcément, les camions, c'est à partir de 100 000 euros, je crois. Euh... Alors, c'est bien parce que je dis Volvo. Mais attendez, regardez. Vendeur de camions. J'ai pas découvert de Volvo, moi. Scania Man Daff. Ah ouais. Bon, Daff, c'est bien. C'est en Norvège. Je veux bien Daff. En vrai, Daff. Il y a les nouveaux Daff. Allez, on va aller regarder. Euh... Non, non, non. J'ai pas assez d'argent, de toute façon. Donc, c'est parti. On va partir sur un Daff. On pourra partir sur un Volvo par la suite. D'accord ? On fait ça comme ça. Euh... Mais non, mais... Oh là là, qu'est-ce que je fous, moi ? Il faut que j'aille à la banque. Il faut que j'aille à la banque. Et je vais prendre direct 100 000. Comme ça, je suis bien. Et il faut que je rentre 2 000 par jour. 2 000 par jour. Sachant que... Sachant que, par exemple, mes missions, ça rapporte... Ça rapporte combien ? Attendez. Soyons logiques. 2 000. Ok. Et puis là, j'ai des missions à 7 000 quand je roule en off. Ok, c'est bon. C'est tout bon, Léa. Franchement, on est tout bon. Donc, on va prendre 100 000. Comme ça, on a 150 000 euros. Hop ! Voilà. Et comme ça, je pourrais rembourser tranquillement. On est sur du 151 000. Je vais pouvoir m'acheter mon petit camion. Donc, un petit DAF. On va évidemment visiter le concessionnaire. On traverse l'océan. Voilà. On est un petit peu des... On est un petit peu des fifous par ici, quoi. Et voici nos camions. Alors. Et puis, de toute façon, je crois que les autres vont être bloqués. Je regarde jusqu'où ça va. Voilà. À partir de là, c'est bloqué. Évidemment, les plus jolis camions sont bloqués. Par contre... Ah ! Ça, c'est le nouveau modèle, non ? Ça se voit en vrai, non ? Ça, c'est le nouveau, ça. Enfin, le nouveau modèle. Ils ont été retaffés, non ? Non, lui, il n'a pas été... Si ! Ils ont été retaffés, non ? Ce n'est pas celui-là qui a été retaffé. Si, ils ont tous été retaffés, je crois, non ? Non, je dis de la D. Non, j'ai l'impression qu'ils ont été retaffés. Mais en fait... Bon, peu importe. Lesquels je préfère entre celui-là ? Alors, il faut regarder. 370 chevaux. 360. 367. Donc, le meilleur, ce sera toujours celui-là. Coupe le moteur. Réservoir 1400 litres. Ouais, le meilleur, ce sera toujours le troisième. On va partir sur le troisième. En plus, il n'est pas laid. Il n'est pas laid, mais on va le rendre mieux. On va personnaliser la configuration. On est déjà sur un combien, là ? On est sur un 127 000. Donc, attention tout de même. Après, on a encore beaucoup de choses bloquées. C'est vrai que ce n'était peut-être pas la bonne idée d'acheter maintenant. Bon, écoutez. On n'a pas encore acheté, de toute façon. Là, on ne va rien changer pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, en fin de compte, c'est l'intérieur. Alors, attendez. En bois ou pas ? En vrai, je n'aime pas en bois. Je vais être très honnête avec vous. Il faudra voir par la suite, ici, ce qui va se débloquer. Mais pour être très honnête, je vais préférer rester sobre. Pour ce qui est de la couleur, le rouge, du coup, je l'aime bien. Le rouge passion. J'ai envie de rester là-dessus. Déjà qu'on est dans la neige. Ah oui, j'ai encore des trucs de Noël, du coup, forcément. Ouais, bon, écoutez. On va rester sur du rouge. Voilà. Surtout être au niveau des petits ajouts. Et forcément, je ne peux rien faire. On est bien d'accord, les gars. Je ne peux rien faire. À part l'intérieur. Mais l'extérieur, j'ai tout qui est bloqué. Même avec les modes. Attendez, mais j'ai des modes de custom, normalement. J'ai pas les modes de customisation. Ah, j'ai peut-être pas tous les modes de customisation. Bah si, là, j'ai voli. J'ai voli. Ah ouais, mais en fait, comme tout est bloqué ici, j'ai pas les sous customisation. Ok. Alors, les gars, ça, c'est fait. Ça nous fait de l'économie. Par contre, ce qui est con, c'est qu'on a pris de l'argent à la banque pour rien. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. On va continuer avec l'émission rapide. Je pense que ça ne sert à rien pour le moment. Je pense qu'on est tous d'accord. On va essayer de voir si on peut repartir de là. Et, bah, il nous emmène. Non, là, on connaît déjà. J'ai pas envie de... Voilà, moi, j'ai envie d'explorer de nouvelles routes. Toujours en Islande, bien sûr. Donc, on va rester dans le continent. Toujours avec le meilleur prix kilométrique. Là, c'est chiant. Il veut nous faire partir. Là, il veut nous faire partir. On va bien... Ah ! Non, mais là, la route, on la connaît déjà. Il faut pas qu'on prenne une route qu'on connaît déjà. La flemme. Sauf si ça nous mène ailleurs, bien évidemment. Ok, donc ça, c'est pas bon. Eh bien, les amis, je vous reprends dans quelques instants et que j'aurai trouvé quelque chose qui me fait plaisir. A tout de suite. De retour, les amis, j'ai trouvé bonheur. Clairement, on va se faire, je crois, 7000 boules pour cette livraison. On est avec un très joli Scania pour du courrier aéroposté d'Eton. Donc, c'est tranquillou bilou. Et regardez surtout le trajet que nous allons prendre. Si on se trompe, absolument pas de chemin. C'est plutôt sympa. Alors, au début, la route, on la connaît. On va passer... Donc, là, on part de Rejkavvik. On va passer par Borgan Arnes. Je vais essayer de retenir le nom des villages, comme ça. Et donc, là, arriver ici, au lieu d'aller à Blondios, on va aller à Olmavik. Et là, il y a plein de virages. Est-ce qu'il y a de la neige ? Je ne sais pas. Et là, regardez. Regardez tous ces virages qu'on a. On a une petite couchette ici, si jamais on veut faire une petite coupure. Et on va à Isavlojour. Il faut retenir, les gars. Isavjojour. Bon, Isav. Ça commence par Isav. Il faut qu'on aille à Isav. OK ? Borganes. Olma. Isav. Je ne vais jamais retenir. Bref, on est parti, les amis. Petit défaut, mais ce n'est pas bien grave, parce qu'on n'est pas en réalité virtuelle, c'est qu'il n'y a pas de GPS. Donc, du coup, on aura juste le petit GPS ici. Mais ce n'est pas grave. Ça nous permettra d'être un peu plus attentionné. Les lumières, tout est bon. Hop, les vitesses, tout est bon. OK, on est très bien. Et on est reparti. C'est par où la sortie, messieurs-dames ? C'est par là-bas. Aussi, ce qui est vraiment cool, évidemment, ça, vous le savez. Mais du coup, le fait de ne pas être en réalité virtuelle, eh bien, c'est pouvoir faire des miniatures plutôt cool. Donc là, on va pouvoir se faire une petite miniature sympa, je pense, quand on aura trouvé bonheur. Chose que, en réalité virtuelle, c'est un peu complexe à faire. Voilà. Disons-le. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Bonjour. À gauche, c'est bon. J'y vais. J'irai au bout de mes rêves. Là où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. Nous avons un petit Ikea pour ceux qui veulent acheter des meubles. Évidemment. Évidemment, de la très bonne marque. Suisse. Je dis des bêtises. Je n'en ai pas la moindre idée. Hop là. Je pense que je vais aussi revenir un peu de temps en temps, peut-être, sur Grand Utopia, en vrai. Parce que j'ai réalisé qu'il y a des endroits que je n'ai pas encore explorés. Surtout avec les nouvelles mises à jour. Il y a des endroits que je n'ai pas explorés. Même si ça ne fait pas partie de l'add-on Mygotopia. Mais voilà, il y a des endroits sur Grand Utopia que je n'ai pas explorés. Donc peut-être faire une petite vidéo de retour dessus. Peut-être même dimanche. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Peut-être que dimanche, ce sera Grand Utopia. J'espère que ça vous intéressera. Et euh... Non, parce que c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ok. J'ai pas... J'ai... J'ai pas d'essuie-glace ? Ah oui, j'ai pas... Ah ouais, d'accord. J'ai pas configuré d'essuie-glace. Comme ça, l'affaire est réglée. Comme ça, je le sais, d'accord. Ok. Non, parce que je me disais, c'est... Parce que j'avais appuyé sur un bouton sans faire exprès. Et normalement, ce bouton, ça actionne les essuie-glaces. Et c'est la galère. Voilà, je vous le dis, c'est la galère. Et là, il s'est rien passé, donc c'est tant mieux. Allez, on est parti. On se concentre. Est-ce qu'il va me laisser passer, le frérot ? Ah, c'est bon, le temps que je m'insère, de toute façon. Oh, il y a des caméras et tout. Oh la vache. On se sent... On se sent quand même vachement surveillé, quoi. Putain, les gars, j'ai vraiment hâte de voir vos commentaires. C'est un plaisir de vous lire. Et je vais être très honnête avec vous. Vendredi, il y a une surprise. Ah non, c'était pas ça que je devais dire. Je devais être... Pour être très honnête avec vous, il y a eu une période, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en fait, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma chaîne. À chaque fois, j'ai des périodes où j'ai de la démotivation et puis tout de suite un regain de motivation. Mais c'est vrai, je m'en rends compte une fois que je prends le recul. Et là, il y a deux semaines, trois semaines, il y a trois semaines, j'ai eu une démotivation. Et vous ne l'avez peut-être même pas remarqué. Parce que j'étais sous mon casque VR. Mais j'étais démotivé. J'étais complètement anéanti par une minime partie de la communauté, je pense. Et ça fait partie de la vie intégrante de la chaîne. Bref, j'étais démoralisé. Et peut-être que vous ne le saviez pas. Et là, je suis tellement content. Je revois vos commentaires comme ça. Je suis tellement heureux. Et je suis de nouveau motivé à fond. C'est pour ça, là, je me remets au live. Je me remets tout ça. Je refais... Voilà, je suis trop content. Je suis trop content de rouler. C'est redevenu un peu une addiction, d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment cool, comme dit. Parce que normalement, je ne roulais pas beaucoup en off. Sauf à l'époque où j'étais beaucoup passionné. Mais c'est vrai que ces temps-ci, je ne faisais plus trop. Et là, je peux vous dire, j'ai passé tout le week-end à rouler. Et j'enchaîne avec une vidéo où je roule. Normalement... Oh, il en a eu marre, lui ! Oh, il en a eu marre, il est parti ! Par contre, il va falloir y aller. Ça, ça va commencer à me casser les couilles. Voilà, c'est bien. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Allez, on y va. Je ne suis pas mauvais, là. Je ne suis pas mauvais. Je suis vraiment très, très bon, même. Je suis même carrément excellent. Non, mais voilà, bref. Je suis tellement content, tellement motivé. Et voilà, c'est dans ce genre de moment où je me dis, plus rien ne peut m'arrêter. Et puis, à tout moment, je peux avoir une source de démotivation. Mais en tout cas, voilà, regardez. Allez, on en prend un petit peu plein la gueule. Pas de neige, mais des jolis paysages. Ah bah, on vient de là. De toute façon, on était venu tout à l'heure dans l'autre sens. Bah oui. Souvenez-vous. Bon, mais voilà. Hop. Des petits travaux, là, qui étaient en cours. Qu'avons-nous, là ? Oui, quand il y a de la neige, il faut faire attention. J'imagine que c'était à peu près ce qui était écrit. Bah là, on s'en fout complet. On se met un peu de musique ? Oh là, oh là, oh là, oh là. On va éviter de faire un accident, quand même. Ce serait plutôt dommage. Hop là. On claques sonne dans le pont ou pas ? Non, non, pas maintenant. Parce que là, maintenant, les gens, ils vont se sentir agressés. J'aurais dû le faire dès l'entrée. Hop. Bon, mais en tout cas, voilà, on est tout bon. J'espère que vous passez un très bon mercredi. Mercredi, mercredi. La vidéo de vendredi, voilà. La vidéo de dimanche, probablement sur Grand Utopia. Et voilà, j'espère que vous suivrez tous les rendez-vous de la semaine. Parce qu'il y a du très lourd, tout simplement, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oh, petite parenthèse. Bon, ça sert à rien que j'en parle. Vous savez que j'aime bien raconter ma vie sur les vidéos Eurotruck. Même si vous vous en foutez complet de ce que je vais dire. Mais je vais quand même le dire, du coup. Mais pour ceux qui suivent l'aventure avec Creo sur Minecraft, ça sera très bref, les amis. Je sais que vous vous en foutez de Minecraft pour la plupart. Mais justement, vous serez contents, d'ailleurs. La suite de l'aventure, alors... Je ne peux rien vous dire, là. Il va se passer un truc. Mais vous allez décider de l'avenir. Ceux qui suivent la série, vous déciderez de l'avenir. Et bref, s'il y a une suite à l'aventure, ce sera sur ma chaîne secondaire McoloTV. Comme ça, ça fera un peu plus d'aération sur ma chaîne principale. Et ça laissera place aux prioritaires. Voilà, comme ça, vous le savez. Minecraft, c'est du bonus et ce sera sur la chaîne secondaire. Il faudra vraiment continuer de suivre là-bas parce que ce sera exactement les mêmes vidéos. Juste, ce n'est pas sur la même chaîne. Donc voilà, comme ça, vous le savez. C'était la petite parenthèse. Bon ! Borgarnes, c'est ça. Borgarnes. Je ne me rappelle déjà plus de la destination. Ah mais si, attendez, je suis bête. C'est écrit là. Isa. Ça commence par Isa. Voilà, et ça montait. Ça grimpe ! On croit pas, hutte ? Doudidalida. Par contre, ce serait vraiment trop stylé de... Bah en fait, de débloquer un concessionnaire Volvo. Parce que du coup, bah voilà, si jamais on peut avoir comme premier camion le Volvo, ce serait juste très sympa. Putain, je m'en sors vraiment bien. Je répète ça comme si j'avais besoin, tu sais, de compliments ou d'attention. Ouah, c'est trop beau. Attendez, on va faire une petite miniature. On va faire une petite... Enfin, une petite miniature. On va faire un petit screenshot. Aussi, vous remarquez, du coup, j'ai moins de bugs. Enfin, après, je bug pas trop, mais des fois, il y a des frises, des temps d'attente ou quoi. Bah, il y en a beaucoup moins depuis que... Bah, j'ai fait la solution de My Godness, évidemment. My Godness que nous suçons. My Godness, je te suce. Non, bon, bref. Alors, attendez, bougez pas. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne sais pas. Regardez, franchement. Ça peut très bien être la miniature, je pense. Fui la montagne derrière, regardez. Ça, c'est kiffant, ça. Ça, c'est kiffant, ça. Ça, c'est un max de vues, ça. Attendez. Voilà. Faites péter la barre. Faites péter la barre de like. Hop ! Le rond-point, on va tout droit. Vous voyez, c'est compliqué. C'est que tous les chemins sont bleus, du coup, quand tu ne les as pas visités. Et je crois que c'est moi qui ai configuré ça avec... En téléchargeant ProMod, je crois. Je ne sais pas. Vraiment, je vais regarder ça. Et je réparerai ça pour la prochaine vidéo, de toute façon. Je mettrai d'autres couleurs, si c'est possible. Mais c'est sympa d'avoir changé de couleur. Je suis content. Par exemple, le vert pour les routes empruntées, ça, c'est cool. Mais le fait d'avoir superposé du bleu avec du bleu, c'était la pire idée que j'ai eue. Donc là, vraiment, c'est pas beau boulot, Mkolo. Non, mais en tout cas, voilà. On n'est pas trop mal. Oh là là, vivement que j'ai une nana à côté de moi et que je la vois en VR. Je vais pouvoir même m'approcher d'elle, faire des trucs bizarres. Enfin bon, bref, on n'en est pas encore là. Calmez-vous. Restez bien abonné. Activez bien la cloche pour voir ce genre de choses. Ah bah oui, parce que ce genre de choses, c'est exclusivement sur la chaîne Mkolo. Ça, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Tout, 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 tout. Et d'ailleurs, je pense aussi... Enfin, c'est pas je pense, je vous le dis. C'est mon projet. J'ai vraiment envie de le faire. C'est que pour ce qui est de la suite de l'avenir, on va arriver vers la neige. Ça y est. Pour ce qui est de la suite de cette aventure sur le road trip Island, finalement. Une fois qu'on aura conquis toute l'Islande, qu'on aura fait toute la route, bon, on ira probablement rouler ailleurs parce qu'on ne va peut-être pas arrêter. On verra peut-être que quelque chose va faire qu'on va changer d'objectif, je ne sais pas. Un autre DLC, une nouvelle map ou peu importe. Mais bref, ce que je veux faire, c'est donc acheter un camion et en fait, on va acheter une remorque et on va reprendre la remorque qu'on avait déjà et dont le skin a été fait par l'Elex. Vous savez, la remorque avec ma bannière M-Colo. Parce que je trouve que c'est grave personnel, finalement. Et c'est vraiment la remorque de la chaîne YouTube, en fait. Et faire les livraisons avec, c'est juste trop bien. Allez ! On est parti pour la neige. Et là, on va vraiment s'amuser. Mais voilà, on ne va pas que s'amuser. On va également essayer de s'en prendre plein la gueule. C'est-à-dire apprécier le paysage. Et voilà, vraiment, j'espère que vous allez kiffer. Mettez bien en HD, évidemment. Ce n'est pas de la 4K, c'est sûr. Mais mettez-vous bien en HD. Profitez-en un max. Parce que vous ne devriez pas regarder ça en 480p. Ce serait honteux. Ce serait honteux. Très joli. Donc, on n'est jamais passé par là, alors ? Je ne crois pas. Si, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce qu'on connaît cet endroit ? Oui ! On connaît cet endroit. On est déjà passé par là. Dans le sens inverse. Et à la prochaine intersection, on va découvrir une nouvelle route qu'on n'aura jamais prise jusqu'à présent. Ok ? On est tout bon. On est tout bon. Mais oui, c'est sur cette route que je m'amusais à doubler tout le monde. Souvenez-vous qu'il y avait la police derrière en sens inverse. Et que j'avais doublé deux camions là. Mais bien sûr. On s'en rappelle. J'ai fait le Kekos. J'ai fait le Kekos. Ah, je suis un petit peu un fifou quoi. Je suis un peu un Toglife. C'est mon petit côté casse-cou. Ah oui, c'est vrai. Je peux zoomer du coup. Ça, c'est bien ça. On ne peut pas faire ça en réalité virtuelle. C'est con. Florge de l'ouest. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. On fait ça comme as. Du coup, les petits virages. Mais bien sûr, ça rappelle les souvenirs. Ça fait peur la neige sur le côté. Ça, dans la vraie vie, c'est un coup à te foutre dans le décor. Heureusement, sur Eurotruck, c'est un petit peu moins réaliste. Alors là, on va peut-être se calmer. Je me suis peut-être un petit peu enflammé sur la vitesse. Je ne vais pas vous mentir. En termes de RP, on a vu mieux. Voilà. Donc là, l'intersection, les copains. Très important. La petite station essence, juste ici, à notre gauche. Et en parlant de gauche, Mélenchon. Non, en parlant de gauche, c'est là où nous tournons. Et donc, à partir de maintenant, nous allons découvrir une nouvelle route. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Hop là. Alors, pile et net comme ça devant ma gueule, c'est le pire truc à faire. Espèce de salaud. Salopard, va. T'as de la chance que j'ai des bons freins. Alors. Hop. Magnifique. Allez, c'est parti. Oh là là, le petit lac. C'est pas un lac. Ça s'appelle un cours d'eau. Ou ce fleuve, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais très joli. Très joli. Très gelé. Très aigué. Bref. En fait, je fais comme LCC Fox. Je m'inspire. C'est-à-dire que, ce que je bois là-dedans, c'est pas ce que vous croyez. Alors forcément, des fois, je peux dire des trucs un peu bizarres. C'est normal. Voilà, mais attention évidemment à ce que vous buvez. Non. Boire ou conduire, il faut choisir. Tout, 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 tout. Le petit bonhomme en mousse. Le petit... Ah ! Eh wesh, 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 wesh. J'ai la quoi la route ici ? Il fallait me prévenir un peu plus tôt. Ok, bah là, je vais me calmer. Là, c'est pas une route à 80, mon frère. Non, mais là, c'est incroyable. Alors là, vous voyez, je suis content d'avoir le micro-casque. Vous, vous... Alors, peut-être que vous l'entendez un peu. Un peu beaucoup même. Mais avec l'autre micro, ce serait incroyable. Non, mais là, ça trempe dans tous les sens. Non, mais il va falloir... Eh, il faut arrêter les conneries. Il va falloir arrêter de déconner non plus. Non, mais attendez, ça va pas être comme ça jusqu'au bout. Oh, c'est incroyable. C'est trop stylé. C'est... Si mon volant, il résiste à ce que je suis en train de lui faire endurer, gros big up. Oh, la vache ! Mais c'est quoi, du coup ? C'est des sortes de gravions, quoi, ouais. C'est des... Ouais, c'est... C'est des gros gravions, ça. Le camion devant, je sais pas comment il fait pour rouler à la vitesse où il va. C'est... C'est impossible. Là, il faut qu'on se la prenne à 50. Il n'y a pas le choix. Là, je dois faire chier tout le monde. Mais... Non, mais vraiment, si je lâche le... Voilà. Un petit exemple pour vous montrer. Allez, je lâche le volant. Bon, voilà. Vous avez à peu près l'idée. Ah, c'est bon. C'est bon, on a de nouveau de la route normale. Oh, la vache, trop stylé. Hop là ! Le petit Riosseur. Ça... Oh là là ! J'ai l'impression de ne plus rien sentir entre les mains, là, du coup. Quel bonheur. Bon, allez. Bonjour. Oh, c'est magnifique. C'est très beau. Et là, les virages, on va s'éclater. Et comme je suis en manuel, ben... Ben, ça va être que du bonheur. Hop ! Voilà. Oh là 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 là. Bon, les miniatures, on va un petit peu se casser la tête pour savoir laquelle on va faire, mais... Parce que comme d'hab, tout est très joli. C'est chiant quand tout est beau. Il ne peut pas y avoir des trucs moches. Ah, regardez, il y a un lit sur le côté où vous pensez qu'on peut... Ah oui, on peut se... On peut faire une pause ici. Voyez, on peut faire une petite pause ici. Non, attends, c'est trop court. C'est trop court. On ne va pas faire. On ne va pas faire les... Oh non ! Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le retour de la route. Bon, allez. On y va tranquille. Il y a des cailloux et tout. Non, mais regardez-moi cet état de la route, quoi. C'est totalement déplorable. C'est totalement déplorable. C'est une honte. Oh là, ils ont du mal, les camions, moi aussi. Ça va être marrant, ça. Bon, moi, je ne suis pas seul. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est complètement con. Il est complètement con. Il est complètement débile. Bon, on va rester RP, donc je vais rester derrière. Il est complètement débile. Si on n'a pas d'accident, bravo. Mais là, l'accident, voilà. Tu vois, il se rabat. Putain. Je lui ai cassé la gueule. Ok, bon, mon camion, il a de la patate. Heureusement, on n'est pas trop chargé non plus. Il est vraiment débile, ce mec, devant. Alors là, ce qu'on fait, normalement, c'est qu'on note la plaque d'immatriculation, on note l'entreprise et on appelle l'entreprise et on dit, écoutez, votre chauffeur, plaque immatriculation, il a fait ci, il a fait ça. Voilà. Et là, vous dites, ouais, t'as une grosse balance. Ça ne se dit pas, des choses comme ça. Oh la vache, mais c'est archaïque. C'est archaïque. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, je voulais faire, à la base, une vidéo convoi exceptionnelle, mais je n'ai pas trouvé de mission convoi exceptionnelle. En tout cas, pour le moment... Oh la pierre ! Oh la vache, je suis allé en plein dessus. Je vous rassure, dans la vraie vie, je ne fais pas ça. Après, dans la vraie vie, c'est quand même un peu différent, si je puis me permettre, mais... Oh, il est fou, lui ! Mais ils sont tous fous ! Attends, le bus, il va se le prendre en plein de la gueule. Regardez bien. Ah non, il s'arrête. Il n'est pas débile. Il n'est pas comme moi. Ah non, il s'est arrêté parce que l'autre, il me doublait aussi. Oh non, mais n'importe quoi, je viens de comprendre maintenant. C'est ridicule. L'intelligence artificielle, elle est aussi ridicule que moi. En fin de compte, regarde, là, on va passer par-dessus le caillou. Paf ! Et là, tout le truc en dessous, tout niqué. Dégats de la semie. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Voilà, ça s'est fait. Incroyable. Genre là, il y a un train qui passe. Non, pas du tout, c'est un pont. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Et voilà, toc. En tout cas, c'est très sympa. Ça, ça me fait kiffer. Autant, je fais un peu de la merde, mais en vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, regardez la route de neige là-bas. Oh. Oh là. Regarde devant toi quand même. Hop là. Voilà, on a une belle petite route de nouveau. Le camion devant, regardez, il retente de doubler, non ? Ah non, pas du tout. Allez, on prend l'élan. Et on monte. Ouh, ça commence à ne... Ah, la route est neigeuse ici. La route est neigeuse. Da-di-da-di-da-da. Ça va. On ne peut pas exagérer non plus. C'est magnifique. Je ne sais absolument pas dans quel point cardinal on est. C'est-à-dire, je ne sais pas où est le nord, je ne sais pas où est le sud. Là, je... Je ne comprends rien du tout. L'autre, il fait une pause ici. C'est trop stylé. Oh la vache, c'est magnifique. Non, la vérité, c'est trop... Je suis désolé. Là, par contre, ça va être compliqué de choisir la miniature. Oh ! Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Puis en plus, quand tu fais la miniature, c'est quand même moins stylé que ce que tu imaginais. Enfin, c'est moins stylé que ce que tu vois en fin de compte. Mais ouais, c'est vraiment... Bon, écoutez, je tente quand même des petites mini-as par-ci, par-là. Hop. Trop stylé, hein. Trop stylé. Tu m'étonnes que... Depuis tout ce temps que vous me disiez « Ouais, faut que tu fasses l'Islande. Ouais, tu verras l'Islande, c'est trop stylé, d'un, 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 d'un. » Bah, les gars, vous avez carrément, carrément, carrément raison. Ça, ça me plaît, ça. Puis en plus, quand les routes, elles sont dégagées comme ça, mais qu'il y a des virages de partout, et qu'il y a de la neige partout à côté, que tout est paradisiaque à côté, bah ça, alors là, je dis oui à 100%. Bon, et franchement, tu sais ce que ça manque ? Ça manque de pingouins. Là, tu mets des pingouins. Et je suis content. J'ai cru voir un pingouin sur le panneau. Alors, soit je suis complètement débile, ce qui n'est pas improbable. Je pense que c'est l'effet pareidoli qui a joué des siennes. Ok. Alors ! Oula ! À gauche, j'ai le temps d'y aller. À droite, je ne dérange personne. Ouh, je n'avais pas le temps d'y aller, je suis désolé, frérot. Ah, mais il faut savoir rouler tranquille aussi, près d'une intersection. Désolé, frérot. Ok, là, on a All Mavic. Très bien. Nous, on va... Je ne sais plus où, mais on y va. Par contre, on n'est pas encore arrivé. Donc, autant vous dire qu'on va avoir, je pense, de très belles surprises jusqu'à l'arrivée. Donc là, c'était rien. C'était très joli, mais je pense qu'on aura de très belles surprises dans tous les sens du terme. Hein, disons-le. Donc, que ce soit en termes de galère ou... 25 degrés ? Non, j'ai mal dû voir... Oh, d'ailleurs, il y a la température, non, d'écrit sur le camion, non ? Non, ça, c'est la température du camion. Moi, je voulais la température extérieure. Ah, bah oui, c'est écrit 0 degré. Il fait 0 degré. Il fait chaud, en vrai. Enfin, pour l'Islande, 0 degré, c'est... C'est l'été, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que moi, chez moi, là, il fait... Bon, là, il fait... Il fait une dizaine de degrés, si tu veux. Mais il fait 0 degré le matin. Il fait même négatif, tu vois. Là, il est 14 heures. Dans le jeu, je parle. 14 heures, 0 degré, il y a de la neige. Ça me paraît bizarre, non ? En vrai, c'est pas possible, 0 degré et autant de neige. Voilà. Ça, c'est à cause des camions et leur réchauffement climatique. Voilà. Toujours la faute des mêmes. Voilà. Oui, il va avoir du mal, lui. Et l'autre, il va essayer de doubler. C'est toujours le même, hein. Regardez, c'est toujours le geste, hein. Là, par contre, je lui fais plus de cadeaux, hein. Là, je lui fais plus de cadeaux. De toute façon, je crois qu'il assume... Il assume, regardez, il va doubler. On dirait moins de C. Et voilà, il assume pas. Par contre, tu te rabats pas sur moi, hein. Ça, je te le dis direct, mon pote. Tu m'as frappé ta place, hein. Ah, il va continuer. Il essaie quand même de doubler, le Saint-Guin. Ah, tu prendras pas ma place, hein. J'ai déjà appelé ton patron, hein. Eh, t'es viré demain, hein. T'es viré demain, mon pote. D'accord. Ah, il me fait des doigts d'honneur. Bon, alors ? Ça y est, ça y est. Il se lâche. Regardez-le. Eh, au pire, freine. Rode rage. Oh, qu'est-ce que tu fous ? Ça va pas, regarde, prends-toi à la voiture. Prends-toi à la voiture. Il y a une voiture. Arrête. Arrête, ça va faire boum. Il est débile. Eh, voilà. Va te faire foutre. Suffisait d'être patient, regarde. Le seum. Regardez le seum que je viens de lui procurer. Hop là ! Et voilà, messieurs, dames. Non, mais quand on sait pas faire, on fait pas. Et moi, je sais faire. Bon, en tout cas, la route, là, ici, est un peu moins praticable. Donc, je vais... Voilà, là, ça glisse. Ça glisse, vous le voyez, au rétroviseur. Il y a de la neige. Donc, on va y aller tranquille. Par contre, les deux heures qui sont annoncées risquent de vraiment durer deux heures. Pour le coup. Ah oui, ça glisse. Oh, là, ça patine de ouf. Je le sens. Quand j'accélère trop fort. Donc, on va essayer de garder... On va essayer de rester tranquille. On va essayer un petit peu d'être RP, quand même, durant cette vidéo, tout de même. Putain, regarde comme il roule vite. Et ça, dans la vraie vie. Mais chez moi, ils sont tous comme ça. Genre, quand il y a de la neige, comme ça... Ah, il a réussi à s'en sortir, le camion derrière. Quand la route est impraticable... Enfin... Faut faire gaffe, quoi. Et les gens, ils roulent comme des teubés. Et après, ils vont dans le décor. Non, mais bon, bref. Les gens, ils sont fatigants. Conduisez avec prudence, neige sur la route. J'avais même pas remarqué, frérot. Alors ça, c'est super sympa. Ah ouais, il y a les bâtons, là, pour... Au cas où la neige est trop haute. Bon, là, ça devrait le faire. Par contre, après, je pense qu'il y a beaucoup plus de neige. Donc, je me demande si ce ne serait pas maintenant que je devrais doubler. Je suis un boss. Su, c'est moi. C'est magnifique. Regardez, on est au bout... Ouais, on est perdu au bout du monde. Hé, j'ai bien fait de doubler, regardez. Parce que là, la neige, ça va être quelque chose, là. À partir de maintenant, je ne contrôle plus le véhicule. 3, 2, 1, top. Voilà. Là, je ne pourrais plus doubler. Eh bah, nickel. Je suis un boss. Regardez ! C'est trop stylé ! C'est trop stylé ! Tempête de neige ! Oh, c'est magnifique. Ça. Oh, la vache. On est en plein blizzard, là. On est en total blizzard. Ça me donne même froid. Ça me donne carrément froid. Vous croyez qu'on peut faire une miniature avec le blizzard ou pas ? En vrai. Oh ! Oh oui ! Attendez, ça marche ! Ouais ! Attendez, c'est magnifique ! Oh ! Oh là là, c'est magnifique. C'est incroyable. Ce qui se passe, c'est incroyable. Regardez, je me mets à la limite, là. Attends, attends, attends. Là, les gars, c'est la miniature. C'est forcément moins joli que toutes les autres que j'ai faites. Mais ça, c'est tellement parlant. On verra. Ce sera même peut-être pas ça, la miniature, mais... C'est incroyable. Et là, tout de suite, il n'y en a plus. Faut que tu regardes par là. C'est bien fait. Non, mais voilà, en tout cas. C'est trop stylé. Wouah ! C'est vraiment trop stylé. Et voilà. Il n'y en a plus. Non, le frein moteur, on oublie sur la neige. N'est-ce pas, Felly ? Bon, mais voilà. Et en vrai, ça le fait. J'ai failli buter un innocent. J'ai perdu le contrôle. Mais ça, c'est bien passé. Et comme quoi, c'est ici que c'est plus... Là, c'est plus straitre. Tourne. Alors, il faut plus se méfier sur la route là que sur la route là-haut. Et là, ici, c'est bon. Ouais, je me concentre un peu. Voilà. C'est important de se concentrer. Comme du lait. Le lait concentré. Oh là là, vous avez vu ce qui vient de se passer ? C'est magnifique. Un petit peu de musique pour se détendre. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique. D'accord. Ça s'est fait. Oh là là, la petite vue là. Oh là là là. Oh là là là. C'est juste génial. J'ai un petit peu vite là, quand même. On va se calmer. On va rester tranquille. Oh là 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 là. Oh ça, ça me plaît. Ça, ça m'excite. Et en vrai, vous ne trouvez pas que c'est bandant quand même ? Non mais franchement, c'est super beau quoi. C'est juste trop bien boolé. Tu sais quoi ? Hop. On passe la vitesse et on y va. Autant profiter. On n'a personne. Juste faire gaffe aux pierres qui traînent. Mais non, n'ayez pas peur. Là, je vous ai entendu derrière vos écrans à dire... Oh ! Mais non, mais il ne faut pas, il ne faut pas se laisser. Vous savez que de toute façon, dès que je conduis, tout se passe bien parce que je suis en fait un pilote. Je suis un pilote. Oh là là, regardez le soleil dans le rétroviseur. Si ce n'est pas la lune. Oui, c'est le soleil. Bon, normalement, le soleil, il n'est pas censé faire cet effet. Normalement, il est censé nous éblouir la gueule. C'est plutôt agréable qu'il ne nous éblouise pas, du coup. J'adore, je suis trop content. On a vraiment trouvé un bel itinéraire. En vrai, c'est vraiment propre de ouf. Et là, on peut se faire, attendez, on va juste voir le petit lit peut-être pour se faire une petite pause. Alors, attendez, c'est par où ? Ah ouais, je pense que la vue, elle doit être sympa en vrai. Parce que là, ce n'est pas juste pour faire une pause, c'est juste pour la vue. Attendez, ça va être la galère, je ne sais pas pourquoi. Totalement. Ça le fait. Hop. Conduisez avec prudence, neige sur la route. T'inquiète. Ah oui. Ah ouais. Oh, venez, on se fait une petite bouffe là. On se fait un petit resto. Et là, je vais m'embourber comme un con. Non, je peux faire le tour. Je peux faire le tour, ça va. Alors, on va faire ça avec prudence, évidemment. Il ne faut juste pas s'arrêter. Concrètement, là, je ne veux absolument pas m'arrêter. C'est une petite maison là, tranquille. voilà. Et là, je peux m'arrêter si je veux pour dormir, d'accord. On en est, attendez. Prochaine coupure dans trois heures. Ouais, donc je n'ai pas besoin. Ils ont une piscine chauffée et tout, là ? Sans déconner, là ? Attends, c'est vraiment une piscine chauffée ? Ouais, il y a de la fumée et tout. Hé, ça se met bien, là, on dirait. Ça va, quoi, tranquille, pendant qu'il y en a qui bossent, quoi. Ah ouais. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein ? Je n'ai pas le seum. Ils ont grave le seum. Posé, je bois mon capri, il sonne. Hop là, et on est-il part. Et je suis content parce qu'il fait beau, hein ? Parce que des fois, il fait pas beau. Là, on a plutôt de la chance. Ah, par contre, pour ressortir, ça va être un peu galère parce que... Alors, à gauche, ça m'a l'air bon. Le problème, c'est à droite. Ouais, c'est bon. On a de la chance, hein ? Hop, nickel, on est très, très bien. Oh là 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 là, j'ai envie de... Alors non ! Alors, oui, je disais, dans ma tête, j'ai envie de sauter dans l'eau, mais c'est pas une bonne idée. Enfin, si, mais bon, euh, j'assumerai pas, c'est un petit peu froid. Mais, euh, ça me donne vraiment envie de boire dans l'eau et, euh... Non, mais vraiment, hein ? C'est, euh... C'est incroyable, hein ? C'est incroyable. Oh là là, regardez là, le canyon, le canyon gelé qui, euh, qui, euh, qui fait apparition devant nous, finalement. Magnifique. Magnifique. En fait, c'est un canyon, hein ? C'est un grand canyon, mais froid. Oh là, pardon, je t'avais pas vu. Angle mort. Ta-ta-la-ta-ta-la-ta ! Plus qu'une petite heure, euh, une petite heure et demie, et puis, euh, et puis on sera plutôt pas mal, hein ? Moi, vraiment, ce week-end, j'aurais fait ma dose d'euro-truck, je suis très content. Et, euh, et je peux encore rouler très longtemps, donc, euh, je suis très content, voilà, vraiment, hein ? À chaque fois, tu sais, j'ai mes périodes où j'en ai marre, et au bout de 20 minutes, ça me saoule et ça me lasse. Là, je suis... Ah, là, je suis bien. Bon, après, il y a aussi le cadre qui joue, voilà, tout, tout, tout fait plaisir. Mais, très honnêtement, même pour rouler sur les autoroutes ou quoi, c'est chiant, quoi, en off. Maintenant, là, je me suis vraiment bien éclaté à rouler ce week-end, donc, je suis vraiment très content. Euh, voilà. Bon, là, je roule un petit peu, voilà, hein ? Oh là, ça se rétrécit, la marée chaussée. Heureusement, personne en face, hein ? Moi, je suis prioritaire. Oh, attendez, c'est pas le camion, euh... Ah non, non, j'ai cru que c'était le camion, le camion fou, là, devant, là, qui doublait, à tout va, c'est pas lui. le petit conteneur. Ah ! Ah ! Ils sont énervés sur la pédale de frein, ici, hein. Ouah, le petit chemin et tout. Oh ! Il fait pipi ! Je reconnais ça ! Il a sorti sa teub ! Il a voulu... En fait, il a voulu impressionner sa madame, il a fait, regarde, même quand il fait froid, elle est grosse. Non, je sais pas, quelque chose comme ça, en tout cas. Bref, euh... J'ai quel âge, là, les gars ? J'ai 15 ans ou quoi, là, pour faire des blagues comme ça ? Non, je rigole. Eh, vous savez que l'âge ne correspond pas à la maturité. Vous en avez la preuve devant vous. Et puis de toute façon, euh... La majorité d'entre vous, vous avez 30 piges et vous êtes pas matures, hein. Vous êtes des routiers, euh... Vous pensez qu'au cul, euh... Elle était cadeau, celle-là. Non, mais parce que c'est le cliché des routiers. Cliché qui est totalement vrai. Ah, je vous adore. Non, mais je vous taquine, hein. Eh, je taquine tout le monde ici, vous le savez, hein. Et, on rigole, On rigole, on rigole, mais c'est vrai que deux paires de fesses de temps en temps, euh... masculins ou féminins. Eh, arrêtez de vous sentir, euh... Martyrisés, hein. S'il vous plaît, hein. Oh là, je perds le contrôle, c'est le karma. Merci à tous. Tout, 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 tout. Et on est bientôt arrivé, le petit dernier virage, là, qui fera bien. Et puis, c'est pas mal. Non, mais c'est super dépaysant, hein. Oh là là, j'ai envie de... J'ai envie de sauter, là, dans cette montée, là. J'ai envie de... De disparaître dans la... Dans la montagne, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Hop là, là, on va se calmer, c'est 60 km à air. Là, il y a de la pêche aussi, là, il y a du poisson. Ça, c'est la concurrence, parce que moi, je livre des poissons, d'ailleurs. Non, c'est même plus du merlu, ça. C'est des courriers aéropostés, j'ai rien dit. Je suis débile. J'avais oublié. Oh là là, un petit tour en bateau, là, ce serait trop stylé, là. Ça va, ça prend tranquille son café en terrasse. Bon, moins un degré. Ah oui, il fait moins un degré. Ça y est, les températures baissent. Non, mais moins un degré, ça m'étonnerait en vrai. Je pense qu'il fait quand même plus froid que ça. Moins un degré et tout ce bordel de neige. Alors, pourquoi on n'a pas de neige chez nous alors qu'il fait moins 5 degrés des fois ? Enfin, je ne sais pas. Enfin, peut-être pas moins 5, j'exagère, ouais. N'hésite pas à tourner. Il ne faut pas paniquer. Hop là, la voiture a failli passer. Il ne faut pas paniquer dans ce genre de moment. Si tu es destiné à tomber dans l'eau, à faire un accident, tu es destiné. Voilà. Donc, il faut, il ne faut pas stresser. Allez, on arrive à ça. Isaf, joueur truc. Quoi, tu es fatigué ? Tu prends un Red Bull et tu ne fais pas chier. Je commence à bailler là. Oh là. Oh l'avion, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il me fonçait dessus. C'est trop stylé. Ah ça, j'adore, j'adhère, je valide. Oh, la petite piste là, le petit aérodrome juste là, ça fait plaisir. Ah, il y a beaucoup de vent apparemment. Il y a beaucoup de vent qui souffle sur nous. Ça ne me permet pas d'aller plus vite pourtant. Trop stylé. Mais vraiment, ah mais c'est à l'aérodrome que je vais livrer les courriers en plus. Oh. Mais c'est trop bien. Mais non, mais on est sur Flight Simulator ou ça se passe comment ? Ok les gars, je réinstalle Flight Simulator. Mais c'est incroyable. C'est trop bien. Bon allez, moi je vais là du coup. Izaf, j'ordure découverte. Franchement, ce trajet m'a fait bander. Voilà. Je vous le dis, c'est tout dur dans le pantalon. Je suis désolé pour toutes les misères que je suis en train de dire. Voilà, et bien bonjour. T'arrêtes de bailler comme un cochon. tu commences à me saouler. Je suis censé aller où là ? Excusez-moi, je ne suis pas d'ici. Ah, peut-être là. Totalement. Salut les rouillards, c'est par ici la livraison ? Attends, je vais leur demander. Attends, ils m'ouvrent déjà les portes. Je veux quand même lui dire salut. Salut, c'est qui là ? C'est Alfred ? Ah, Alfred, c'est bien là ? Ouais ouais, je ne roule pas sur les avions, t'inquiète. Oh, il est con Alfred. Il a cru que j'allais rouler sur les avions, ouais. Oh, le décollage en direct ! Magnifique ! L'angle mort. L'angle mort qui casse tout. Merci à tous. Bon, ben voilà. Et on va livrer ici. Bon, il m'a dit que je ne devais pas rouler sur la piste, mais on peut se faire des petits plaisirs de temps en temps, non ? C'est trop stylé. J'adore. C'est incroyable. Bon, la manœuvre. Pas déconner non plus. Tutulutututu. Et hop, là, j'écrase madame. Ils n'ont pas intérêt à se mettre derrière moi. Ça, je te préviens tout de suite, Monique. Alors, hop, c'est parti mon kiki. On va faire ça comme as. C'était quoi ce bruit ? Ah, c'était les portes. Parfait. Voilà, arrête de bouger le volant. Ça, c'est mon problème, c'est que je tourne tout le temps le volant, quoi. Hop. Magnifique. Bon, ben là, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je crois qu'on n'est pas trop mal. C'était kiffant de ouf. Oh, l'avion, il est toujours là-haut. Ah oui, il ne s'est pas crashé entre temps. Ah, c'était kiffant de ouf. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vraiment, deux livraisons pour le prix d'une. Enfin non, pas pour le prix d'une, parce que mine de rien, ça nous rapporte beaucoup. Et le niveau 5, qui fait toujours plaisir, niveau enthousiaste, ça tombe bien, puisque ça correspond avec mon humeur actuelle. Je suis absolument enthousiaste et enthousiasmé par toute cette folie que nous procure Eurotrack Simulator 2. Et ce roadtrip en Islande, vous l'aurez compris, les produits dangereux, c'est mon dada. À moins que pour les convois exceptionnels, je devrais faire marchandises de grande valeur. Je vais un peu changer. Voilà. Comme ça, c'est plutôt sympa. Et bien voilà les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. On se retrouve, bon, demain évidemment pour l'aventure Minecraft, mais vendredi pour une subtilité surprenante. Une surprise subtile et surprenante. Et dimanche, pour une nouvelle vidéo sur Eurotrack. Probablement sur Grand Utopia. Mais vous le saurez déjà, puisque vous aurez déjà vu le programme, évidemment. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les amis. Gros big up. Tous les liens en description. Le tuto de MyGodness, la chaîne YouTube de L7C Fox, mon Paypal pour me faire 100€ de donations, ma carte bancaire pour les virements, c'est plus rapide. Et puis, enfin ma carte bancaire, je voulais dire mon IBAN, tout ça. Et puis, et puis voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein ? Et puis, je mettrai peut-être autre chose en description si j'y repense entre temps. Allez, c'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,